Mes chers amis, ravis de vous retrouver dans ce contexte privilégié, cette nature comme ça qui nous invite à non seulement nous élever mais à nous reconnecter à notre nature profonde et c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Et peut-être un des outils, on a eu plusieurs comme ça qui ont marqué ma vie, et ce n'est pas le premier que j'ai d'ailleurs abordé, c'est la PNL. Donc j'ai commencé par la Gestalt qui est très centrée sur l'accueil et la gestion des émotions, et puis après j'ai fait beaucoup d'analyses transactionnelles qui nous viennent d'Eric Berne, qui est une approche qui est très analytique en fait, qui comprend et qui nous aide à comprendre les mécaniques d'interaction qu'on peut avoir avec soi et avec les autres. Et puis après j'ai évolué vers la PNL. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, ce qui était beaucoup valorisé dans notre truc, c'était de revenir vers les problématiques anciennes. On avait un problème, on écoutait ce qu'on ressentait, et puis on revenait vers l'origine des difficultés. Et donc du coup, dans mon travail à la fois thérapeutique, individuel, en groupe, et puis je pense aussi dans une époque où on valorisait beaucoup le retour vers les problèmes, eh bien j'ai découvert la PNL. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été un accélérateur considérable parce que tout d'un coup, on m'a dit, mais Polo, c'est quoi qui est important pour toi dans ta vie aujourd'hui ? À quoi t'aspires vraiment ? Si au fond ça se passait mieux, ça se passerait comment dans tes relations, ça se passerait comment dans ton job ? Quand tu dis que tu voudrais plus de confiance en toi, si tu l'avais cette confiance, tu serais comment physiquement ? Comment tu t'exprimerais ? Qu'est-ce que tu rayonnerais comme énergie ? Comment tu communiquerais de manière plus positive ? Toi qui veux faire des conférences, comment ça se passerait si tu étais au meilleur de toi-même ? Et vous voyez, ces questions-là, elles ont été pour moi une accélération considérable. Et en plus de ça, la PNL m'a aidé, programmation neuro-linguistique, m'a aidé à comprendre comment ces apprentissages, ces programmations s'étaient faites à travers mes expériences qui ont parfois été douloureuses, parfois été bonnes. Mais comment tout ce bagage d'apprentissage peut me servir ? Comment je peux les reconnaître dans ce qui a été positif, puissant, des éléments qui peuvent m'aider encore aujourd'hui, qui peuvent me faire grandir aujourd'hui ? Comment je peux accroître, en fait, par mes apprentissages, mes capacités à penser, mes capacités à agir, mes capacités à réagir, mes capacités à vivre, à ressentir différemment, mes capacités à communiquer différemment ? Donc ça, ça a été vraiment un accélérateur. Et donc, dans cette programmation neuro-linguistique, de découvrir à quel point le cerveau, le système nerveux, c'est vraiment quelque chose de génial. Et j'enseigne encore aujourd'hui, après des années, à quel point, et depuis d'ailleurs la découverte de la PNL, quand je veux, si je veux, bâtir une vie qui soit un peu différente de celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que si je continue à faire ce que je fais, évidemment, j'aurai toujours la même chose. Il faut savoir que 95, 98% de nos attitudes quotidiennes, dans notre manière de parler, à nos enfants, à notre conjoint, notre manière de nous alimenter, de nous habiller, d'interagir avec l'environnement, c'est de la répétition. Ce sont des schémas qu'on a intégrés, en fonction de la culture dans laquelle on a été, de l'apprentissage qu'on a fait. Et donc, là-dedans, il y a plein de choses, évidemment, qui sont bonnes et qu'il faut garder pour continuer à avancer. Mais ce qui est très intéressant, c'est à quel point je me suis rendu compte, dans toute cette programmation, comment, bien sûr, le passé me pousse, comme les racines d'un arbre, évidemment, vont tirer et pousser l'arbre vers le haut, mais aussi à quel point la lumière, là-haut, est une attraction extrêmement importante pour tout ce qui nous entoure dans la nature, et pour nous aussi. et mettre de la lumière dans notre projet, ça, c'est quelque chose qui a été pour moi une voie d'accélération considérable. Moi, qui ai dû me confronter à des difficultés comme assez importantes, parce que j'ai perdu mes parents très jeunes, enfin, bref, j'ai eu mon lot de difficultés, et du coup, de rallumer le réverbère devant, de me dire, « Waouh, qu'est-ce que pourrait être ma vie demain ? » Et là, la PNL a été pour moi une voie d'accélération considérable, parce qu'on m'a appris à visualiser, à me représenter les choses, à mettre un focus diablement positif sur ce que je voulais, et surtout, à me faire des représentations neuro-émotionnelles, c'est-à-dire qui sollicitent énormément notre capacité à voir, à entendre, à ressentir, et ça, ça a été un levier très, très puissant pour moi d'accélération à l'avenir. Et puis après, sont venus tous ces outils, qui sont des outils, bien sûr, sur la notion d'objectif, qui sont des outils qui nous permettent d'aller rechercher en nous ce potentiel, cette énergie, ces sentiments intérieurs dont on a-t-on besoin pour passer à l'action, et puis enfin, aussi, de comprendre comment l'interaction que j'ai avec les autres, notamment quand les terrains sont un peu compliqués, quand les relations sont difficiles, comment, à travers ces interactions, je peux grandir, comment la différence peut m'aider à grandir, comment les contraintes extérieures, parce que je transforme ma relation à ces contraintes, peuvent être l'occasion pour moi, non seulement d'apprendre, mais d'aller me chercher sur mes attitudes, de ressentir à l'intérieur de moi ce que sont ces énergies qui sous-tendent les meilleurs comportements que je puisse montrer, et puis surtout, ce mindset, c'est-à-dire cette représentation que j'ai, c'est cette capacité à analyser les situations, à penser, à évaluer les choses, et découvrir à quel point mes pensées, en fait, entraînent des réactions physiologiques internes, des émotions, qui elles-mêmes vont conditionner dans une large mesure mes attitudes, et par conséquent, mon interaction avec le monde, et du coup, c'est ce qui va faire que je grandis dans une situation, au contraire, je m'enferme, et c'est ça qui m'intéresse le plus, et c'est là où la PNL, pour moi, était très très importante, quels sont ces vecteurs qui me tirent vers le bas, si je me laisse aller, par exemple, me couper, me laisser aller, me dévaloriser, me centrer sur les points négatifs, entretenir des états internégatifs, considérer que l'environnement était lourd, à fuir, à attaquer, etc., ou au contraire, redonner de la lumière à l'intérieur, me dire, waouh, qu'est-ce qui est important pour moi, ça se passerait mieux dans mes relations, dans mon couple, dans mon énergie le matin, au bureau, dans ma voiture, comment ça se passerait, quelle énergie j'irais chercher à l'intérieur de moi, si j'étais juste un palier au-dessus, si j'étais dans un ressenti plus positif, que ce soit en haute énergie, enthousiasme, détermination, ou simplement dans un cadre de calme, de détente, de sérénité, c'est ça, c'est les états qui sont tout aussi importants, et puis du coup, d'être dans une interaction, une attitude beaucoup plus valorisante, considérante à l'égard de l'environnement, et d'ajuster en permanence ma capacité à interagir de manière plus constructive. C'est comme ça que du coup, je me rends compte à quel point je peux reprendre ma vie en main, et c'est tout l'enjeu de la PNL, et j'ai vraiment une infinie gratitude pour la vie, de m'avoir connecté, d'avoir pris des décisions pour être connecté à la PNL, je l'ai fait notamment à travers Alain Carole, j'avais à l'époque 21 ans, 22 ans, j'étais à ma troisième année, 24 ans alors, parce que j'étais à ma deuxième, troisième année d'activité en tant que professionnel, formation de formateur que j'avais développé des années plus tôt, et voilà, ça a été pour moi une voie d'accélération à tel point que je me souviens, on est en 93, 94, j'en étais à ma troisième, quatrième année, où j'instaurai en fait ce type de séminaire, deux, trois, quatre fois par an, en parallèle à mes activités que j'avais principalement dans le monde des entreprises, et j'ai décidé d'arrêter des contrats qui étaient très très importants à l'époque, je me souviens beaucoup en région parisienne, dans le monde automobile principalement, mais aussi dans le monde de la construction, je me souviens, c'est SpiBatiol pour la SNCF, j'avais vraiment des gros contrats, à l'époque, pour tout vous dire, je facturais à peu près 8000 francs par jour, ce qui était beaucoup, et j'ai décidé, parce que mon cœur me portait davantage vers les séminaires de PNL, j'ai décidé d'arrêter de mettre de l'énergie dans ces entreprises, en tout cas, en fait, beaucoup moins, pour mettre le focus dans ce qui m'animait le plus, dans ces 20% qui animent le plus ma vie, et je remercie vraiment cette personne que j'ai été, parce que quand je me retourne, quand je me revois en arrière, prendre cette décision, c'est sûr que ça a été un risque important, mais, waouh, qu'est-ce que la vie m'a récompensé, en fait, d'avoir suivi ce fil à l'intérieur, et c'est pour ça que quand j'accompagne aujourd'hui des personnes, que ce soit dans les formations, ou plus en interaction individuelle, et que je les reconnecte à ce qui les anime profondément, je me souviens de ces années, je me souviens de cet engagement qu'il a fallu prendre, du temps, de l'énergie, de l'argent qu'il a fallu investir, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été nourri par ces décisions ? Donc voilà, si vous aussi, vous avez des décisions à prendre, si vous sentez que vous avez envie de grandir dans un ou l'autre de ces axes, que ce soit autour de vos valeurs, du sens de votre vie, de votre capacité à avoir des visions qui soient plus animantes, que ce soit dans votre capacité à aller chercher ces ressources intérieures qui font une telle différence quand vous agissez avec votre environnement, si vous sentez que vous avez besoin de grandir aussi dans ces interactions, parce que parfois vous êtes dans des conflits, et vous aimeriez tellement que ça se passe différemment, venez nous rejoindre, il y a vraiment des clés, des basiques, des choses tellement importantes et simples que tout le monde nous dit à chaque fois, mais pourquoi ce n'est pas enseigné plus tôt ? Voilà, donc passez trois jours avec nous, venez me rejoindre, que ce soit en vidéo ou sur, dans le cadre de séminaires ou d'événements, et vous allez voir à quel point, en fait, c'est vraiment grand de pouvoir grandir, de faire grandir ces trous qui nous permettent tellement d'avancer vers ce à quoi on inspire, et finalement de rayonner quelque chose de beaucoup plus puissant. Voilà, c'est comme ça qu'on va accéder de plus en plus à notre nature profonde, et je vous inspire à vous laisser porter par la beauté, la grandeur de ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà, je vous envoie plein d'énergie de cette nature, de cette puissance, de ces épicéas qui m'entourent, pour vous permettre, demain je l'espère, de reconnecter avec nous et puis de grandir dans ces dimensions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est au grand plaisir de vous retrouver, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada